Alors je pense qu'on va mieux, je dis on mais en fait c'est dans ma manière d'appréhender mon corps je pourrais pas dire je. Pendant longtemps j'ai pensé que j'habitais mon corps mais tu sais comme comme si c'était une maison ou juste une enveloppe en fait et j'avais le sentiment qu'elle correspondait pas à ce que moi en tant qu'âme j'étais. Aujourd'hui je pense qu'on fait des progrès pour cohabiter. Je pense qu'on est sur une bonne voie. Enfin j'étais consciente que ça n'allait pas être toujours comme ça. C'est à dire que je jouais beaucoup à des jeux d'hommes, j'étais vachement, je montais dans les arbres et tout, je faisais des foot avec mes frères vraiment torse nu ou tout ça et j'avais le sentiment d'une égalité où finalement on était vraiment neutre et le passage à l'adolescence c'est la rupture de cette neutralité, c'est le fait que maintenant t'es une femme, maintenant t'es un être sexué et ça c'est ouais c'est violent. Enfin quand tout le monde a eu ces règles je me suis sentie super exclu et je me souviens vraiment de cette nuit où je me suis dit bon là c'est pas possible il faut vraiment qu'on les ait quoi, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là. Mon corps c'est le moment où jamais, si tu m'écoutes faut qu'on fasse un truc et bam trois jours après je les avais. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il a dit ok tu les veux on va les avoir. Tu te plains plus après on les a. Après genre tu vas comprendre, tu vas te dire merci mon gars d'avoir retardé ça quoi. Et ça a marché aussi, je pense que ça a marché aussi pour la poitrine. C'est à dire que j'étais une planche à pain intégralité de ma vie et à un moment donné je me suis dit putain c'est pas possible. J'ai vraiment le sentiment d'être un papier. Pas de fesses, pas de seins genre vraiment. Et je pense que j'ai pris de la poitrine à ce moment là tu vois. Mon corps il m'a dit ok on va faire notre possible on va voir ce qu'on peut faire tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un rapport psychosomatique avec le corps. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point en fait on peut pas lui parler parce qu'après tu deviens complètement cinglé. Mais je pense que ouais je pense que le corps il est à l'écoute de ce que tu ce que tu voudrais être aussi. Je viens de la campagne et quand je suis arrivée à Paris tout d'un coup je me suis retrouvé ultra sexualisé dans les espaces publics. C'était quelque chose que je n'ai jamais vécu dans mon petit village. Et notamment moi je me suis fait agresser sexuellement dans le métro. Il y a un homme deux fois. Et Dieu sait que je n'avais pas la robe la plus courte. C'est plutôt la robe printanière, arrivée aux genoux, tu vois genre plus la petite maison dans la prairie où j'ai plus l'air d'une bergère. Mais ça n'a pas empêché d'abord un charmant homme bien blanc, bien bourgeois. Il a même je pense une montre très chère au poignet de soumettre ma jupe, de mettre sa main dans la culotte. Alors lui je l'ai pulvérisé. Il s'avérait qu'il était plus petit que moi. Du coup je n'étais pas du tout dans un rapport de peur. Mais par contre j'étais d'une fureur. J'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Et là je lui ai hurlé dessus. Je lui ai dit j'ai pour vous le plus haut mépris que quelqu'un puisse avoir pour quelqu'un d'autre sur cette terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et je l'ai et il a commencé à se justifier et tout. Et je lui ai dit sortez vous sortez maintenant. Et il s'enfuit. Dès que le métro s'arrêtait il s'est barré etc. Il y a des mecs qui l'ont poussé quand il est sorti du métro en mode tutège. La deuxième fois c'était plus dur parce que la deuxième fois pareil il y a un mec qui a soulevé ma jupe et qui a mis sa main et qui me suis retourné. J'ai affronté du regard et il baissait les yeux. Et à un moment donné il a levé les yeux en mode de toute façon tu ne diras rien quoi. C'est tous les deux que tu diras rien. Et là je lui ai hurlé. Je me suis gagné. La prochaine fois que vous me touchez je vous colle une droite. Voilà enfin bref. Et par contre le mec il a dit vous vous êtes folles il n'y a rien qui s'est passé. Ah c'était une horreur. J'avais vu sa main pareil se barrer. J'avais vu ma jupe retomber. Et alors là par contre quand je suis rentrée chez moi j'ai pleuré tout le chemin du retour. J'étais genre là. Tu sais je me sentais salie quoi. Je me suis dit comment c'est possible quoi. J'ai été à regarder parce que j'avais vu un article qui est un journaliste qui avait poté poser des questions à un harceleur. Voilà et du coup il les avait rencontrés sur des forums en fait. Et du coup j'ai été à regarder et les mecs qui croient vraiment que les nanas elles aiment ça quoi. Non ! Non ! Genre tant que tu n'as pas demandé à la nanana. Est-ce que je peux me proter ? Et qu'elle t'a dit oui vas-y. Parfait du postulat que oui. Ou alors non elle n'a rien senti. Elle peut tellement être figée de terreur que tu vas avoir l'impression que oui c'est un consentement. Alors que non pas du tout. Bah c'est à dire qu'en fait moi je pars du principe que les gens que je trouve vraiment très beaux corporellement c'est parce qu'ils flamboient parce qu'il y a un truc et une personnalité une envie de vivre ou une envie de pas de donner un sens à sa vie qui est tellement tellement classe que quand ces gens ils parlent mais t'es genre là ils brillent quoi ils brûlent. C'est soit les hommes ou les femmes vraiment. Moi quand quelqu'un me parle de ses rêves je suis genre là mais toi tu m'as foudroyé quoi. Mais c'est vrai non franchement c'est vrai quand tu as des gens tu sens qu'ils sont animés par un feu ça ressort sur tout leur corps. Tu te dis mais cette personne est tellement belle tellement belle. Moi je trouve tout le monde voilà toutes les femmes je les trouve belles. Alors vraiment j'ai un problème dans le métro je suis genre là Qu'est ce que c'est pareil ? Où est ce que c'est ? Genre vraiment moi j'ai trop envie de... Quand je bois généralement genre je vais voir les filles que je connais ou même des filles que je connais pas d'ailleurs je leur dire mais toi mais toi mais t'es magnifique. Tu sais comme dans l'arnaqueur. Genre je leur fais mais toi mais toi t'es si belle ton sourire là ton petit truc, tes yeux qui flamboient et quand tu parles de tes rêves mais t'es sublime t'es magnifique et genre et à chaque fois ils me disent mais toi aussi je suis leur là non moi moi c'est trop tard mais toi 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 t'es vraiment sublime quoi. Je déteste mes dents. C'est certainement le plus gros complexe de ma vie. Mes dents sont décalés. Moi je vois que ça. J'ai vraiment genre j'ai l'impression... En plus le sourire de quelqu'un c'est connu. C'est le truc qui fait que que je sais pas si la sourire personne elle sourit elle t'est là waouh. Moi je souris j'ai l'impression que genre oh non. Ouais genre à un moment donné j'avais vraiment envie d'enlever toutes mes dents et de la repositionner t'es tuc tuc tuc. À la hollywoodienne tu vois genre bien hop là mes trente de dents bien bien alignées bien positionnées voilà. Je le vois tout le temps je le vois dans le miroir je vois ça je suis genre putain de merde et tout ouais. Non j'aime pas trop mes jambes. En plus je tombe tout le temps donc mes jambes sont souvent couvertes de bleu ou de machin. Je pense que j'arrive pas à ajuster mon corps dans l'espace en fait. C'est à dire que je me prends les coins de porte et je tombe tout le temps. Les trottoirs les machins je suis tout le temps train de trébucher. Par contre je me souviens d'une fois qui aurait pu être particulièrement humiliante. C'est à dire que c'était en athlétisme on courait au lycée et il y avait une classe qui attendait son tour de courir et j'ai réussi à me vautrer devant eux. Le problème c'est que ma basket a commencé à appuyer sur mon pantalon donc descendre vers le bas et j'ai eu une micro seconde pour faire le choix entre me retrouver par terre en culottes devant l'intégralité de la classe ou rattraper mon futale mais du coup me faire un plongeau royal. Du coup j'ai choisi de sauvegarder ma dignité au milieu de mon corps donc j'ai rattrapé mon futale mais alors par contre je me suis éclaté la tête par terre parce que j'avais plus rien pour protéger le reste. Mais nous sommes restés dignes, nous sommes restés dignes dans cette chute. C'est toujours dans mon rapport à moi, c'est toujours moi le critique le plus dur. J'ai pas eu de traumatisme. Il y a eu une exigence beaucoup trop élevée. Je pense que si, il faudrait que je sois prix nobel de la paix et en même temps et en même temps mannequin de victoria secret. Là peut-être qu'éventuellement on pourrait être satisfait et encore c'est pas sûr. Non je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai une telle exigence. J'ai l'impression que c'est jamais que ça pourrait être mieux. Et puis finalement c'est un combat par étape aussi. Par exemple le fait que je sois là à te parler, c'est déjà un combat pour moi. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est sortir toujours de sa zone de confort pour qu'on arrive de plus en plus à accepter qui on est. Et puis aussi le fait d'être aimé aussi, je pense que ça permet aussi d'être, de dire bon si il y a quelqu'un qui peut m'aimer. C'est-à-dire qu'a priori je suis pas trop dégueulasse, ça va. Je pense que ça se trouve comme ça. Et puis plein de gens bienveillants qui te tirent vers le haut. Quand toi tu te tires vers le bas, tu arrêtes tout de suite ton délire. Et en fait cette bienveillance, il faut se la renvoyer. Je pense que moi si j'ai une copine qui se sent moche, etc. Elle va au téléphone. Mais alors toi, mais toi, toi qui es si belle, pourquoi tu me dis ça, pourquoi ? Alors on peut critiquer ou de ne pas critiquer des fauves. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Depuis que je t'ai vu, je m'en suis toujours pas remis » ou un truc comme ça. Et un truc, je sais pas, un truc comme ça. Depuis que je t'ai vu une fois, ça y est, c'est bon. Je ne t'oublierai pas. Et puis je pense qu'en fait, un peu de bienveillance dans ce monde un peu pourri, ça fait pas de mal. C'est gratuit. Et en fait, ça fait beaucoup de bien. C'est pas grand chose. Mais rigoler un peu avec le vieux dans le métro qui te dit « Oh, il fait beau aujourd'hui ! » Et tu te dis « Ah ouais, là, ça c'est une bonne journée ! » C'est pas grand chose, mais ça fait en sorte que ta petite journée, elle a été un peu pimpée. T'as pimpé un peu celle de la journée de quelqu'un d'autre. Dans ce monde capitaliste, un peu de trucs gratuits comme ça, c'est pas mal, ça fait pas grand chose. Si, ça fait des petites effets. Quand j'étais petite, j'étais fan d'Amy Poulin. J'avais l'impression qu'elle avait compris la vie. C'est vrai, je m'en suis rendue compte tardivement. Mais effectivement, je me conjecte tout le temps en masculin. Je pense que ça vient de mon enfance, en fait. Déjà, je trouve ça beaucoup plus mignon de dire « Je suis con » au lieu de « Je suis conne ». Et puis, je trouve que j'aime pas marquer ma différence. J'aime pas devoir à dire à chaque fois... En fait, dans la manière dont je parle, je dis déjà que je suis une femme. Personne n'est en face de moi. Bon, ça va, c'est relativement clair. J'ai pas besoin de me signifier non plus dans ce que je dis. Quand j'écris, bien entendu, je me conjugue au féminin. Mais j'ai pas envie à chaque fois de dire « Je suis conne. N.E. » J'ai pas envie d'être catégorisé d'abord en tant que femme, puis après en tant qu'individu. J'ai envie d'être catégorisé comme un individu qui s'avère être une femme. Et évidemment que ça modifie aussi ce que je suis. J'ai pas envie d'être d'abord un sexe avant d'être quelqu'un. J'ai envie d'abord être catégorisé comme une personne avec tous ses défauts, etc. Il faut être bienveillant envers son corps. Il faut être bienveillant envers son esprit, envers son corps. Parce que... C'est-à-dire qu'on l'aura toute notre vie. Il sera là, on l'habitera jusqu'à la mort. Et je pense que justement... J'avais écrit un petit texte où je parlais du corps et je disais à la fin, avant la mort, ton corps c'est comme s'il te prenait la main et il dit « Ouais, on y va, on y va tous les deux. » Il est temps de partir. Et je trouve qu'il y a ce côté-là. Finalement, tu meurs toujours seul, mais tu mords avec ton corps. Il y a un truc genre, ton corps et ton esprit s'en vont. On n'est peut-être pas tout à fait seul du coup. C'est ma manière de, comment dire, conjurer la mort. Que ça soit moins... Ton corps finalement, il va flétrissant. Du coup, ton esprit, il peut aussi aider à le tenir. Tu vois ? Finalement, on boitille un peu à 80 ans, mais bon, quand même, ça va et tout. On s'en sort plutôt bien. Et puis... Je pense que la force de l'esprit aussi, elle aide à tenir. C'est bien connu, quand les vieux sont déprimés, le corps, il s'affaisse. Il traite de moins bien. Alors que quand on se prend en main, on y arrive, le corps, il suit aussi. Je pense que ton corps est animé de vie. Je dirais ça.